Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous propose qu'on commence du coup cette deuxième tranche de session de la deuxième journée de l'OIDP. On va dans cette deuxième session s'intéresser à la problématique de l'accès au logement, à la santé et à l'éducation en milieu urbain, la persistance des poches de vulnérabilité. Et nous avons donc aujourd'hui un panel divers, j'ai à ma droite deux représentants du côté de la recherche et de l'académie, donc bienvenue à vous. J'ai tout d'abord monsieur Paul Blanchard-Aké, architecte, pédagogue et psychologue qui nous vient de Côte d'Ivoire. J'ai ensuite à mes côtés monsieur le docteur Aimé Assoué, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, également de Côte d'Ivoire. Et sur ma gauche, j'ai deux représentants de pouvoirs locaux, régionaux en ce cas, et avec deux expériences qui nous viennent, une du Sénégal et l'autre de Côte d'Ivoire. Donc j'ai à mes côtés monsieur Siama Bamba, président de la région de Bagoué, en Côte d'Ivoire. Et j'ai également monsieur Baba Ndiaye, conseil départemental de Kaolac au Sénégal. Donc enchanté, et j'espère que nous allons du coup avoir des échanges intéressants, également entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous allons aujourd'hui parler de cette thématique du logement, de la santé et de l'éducation, qui sont des thématiques qui font référence aux droits fondamentaux de nos concitoyens, puisqu'on parle de grands sujets qui sont importants pour les conditions de vie de nos concitoyens. On a entendu hier dans les conférences inaugurales l'importance du droit à la ville et de la fonction sociale de la ville. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'explorer ensemble, c'est le rôle des pouvoirs locaux pour garantir ces droits fondamentaux des habitants et également réfléchir à quelles sont les modalités, les initiatives qui peuvent être développées par l'échelle locale pour répondre à ces besoins en termes de respect des droits fondamentaux des habitants. Pour cela, je vais demander tout d'abord à M. Sema Bamba, président de la région de Bagoué, de nous présenter un petit peu peut-être quelles sont les compétences que vous avez en la matière pour répondre à ces enjeux et nous dresser un panorama de la situation actuelle. Merci beaucoup. J'ai la lourde tâche de parler de la problématique de l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation en milieu rural et la persistance des poches de vulnérabilité. Ensuite, je parlerai en introduction, ensuite les dispositions que le conseil régional a eu à prendre, les efforts consentis et puis bien sûr la situation actuelle et les poches de vulnérabilité. Bien sûr, nous allons conclure. Donc, il faut dire que la région de la Bagoué... La région de la Bagoué est une des 31 régions de Côte d'Ivoire et en 2013, lorsque nous sollicitons le suffrage des populations, c'était pour la satisfaction de leurs besoins. Et dès l'entame du mandat, nous avons initié une rencontre départementative avec les populations pour faire le diagnostic réel de la situation. J'avions, et au terme de cette rencontre, village par village, bien sûr c'était des grandes réunions, chacun venait avec la situation réelle des infrastructures de son village et l'expression des besoins en les classeurs par hôte priorité. Les résultats étaient éloquents, car trois priorités ont été déterminées, à savoir l'eau, l'école et la santé. Et dans notre communication, la démarche que nous avons utilisée pour résoudre les problèmes majeurs, les efforts consentis par la région et les résultats de notre action, les urgences à traiter pour résorber les poches de vulnérabilité, les dispositions. La démarche requise par le conseil régional était très simple. Nous savons que toutes les localités, en tout cas tous les villages ont des mutuelles. Nous avions eu à faire un atelier avec les mutuelles. Il y a eu des fiches, des diagnostics, comprenant l'existence des infrastructures et les besoins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les résultats ont été présentés ensuite aux chefs du village pour la confirmation, parce que nous savons qu'il y a des déconnexions entre les mutuelles et les villages. Nous sommes allés vers les villageois, les chefs, les leaders d'opinion, pour la confirmation de l'expression exprimée. Et bien sûr, nous avons consolidé ces données et nous avons disposé d'une matrice d'action régionale, département par département, sous-préfecture par sous-préfecture et village par village. Cette approche qui s'inscrit dans une démarche inclusive est en phase avec la démocratie participative. Ça, c'est notre point de vue. Et les résultats obtenus sont pertinents, car étant l'émanation des populations. Les efforts consentis. Le Conseil régional, dans son programme, son programme tirénaux, a œuvré en priorité pour la réduction des déficits en infrastructures. Il faut dire que c'est une zone qui est restée en crise pendant plus de 10 ans par rapport à la rébellion. Donc, il y avait un manque en criat d'infractructures. Donc, le déficit en infrastructures était très sensible. Des bases dans le domaine de l'éducation, la santé et l'eau et de l'électricité, même la voirie. Avec les efforts du Conseil régional et le soutien de l'État, le déficit s'est progressivement réduit dans les domaines de l'éducation et de la santé. Pour la période de 2022 à 2024, puisque nous parlons de ce qu'il y a à faire, par exemple, les prévisions d'investissement dans les secteurs essentiels se présentent comme suit. Le secteur de l'éducation, pratiquement 15 projets pour 1,647,905,000, soit 36% du budget triennal. Le secteur de la santé, 1,032,298,000, soit 22,54% du budget triennal. Le secteur des infrastructures économiques, dont l'hydraulique, 492,083,000, soit 10,75%. Ces trois secteurs, à un seul, absorbent 70% de notre budget. Malgré les résultats remarquables obtenus en matière d'éducation, de santé et d'eau, des poches de vulnérabilité existent. La situation actuelle, si pour l'éducation et la santé, beaucoup d'investissements ont pu être réalisés, il n'en est pas de même pour l'eau. Il faudrait de nombreux efforts pour combler tout le déficit en eau. Il faudrait aujourd'hui 194 forages à motocystés humaines, 21 HVA hydrauliques villageoises améliorées, et 20 HU, ce qu'on appelle pour la banque de santé. En termes d'estimation financière, ça nous revient à... Cela nécessite un investissement de 11,460,000,000 de francs CFA. Il est important... Il est important de relever que la réduction de toutes les pouilles de vulnérabilité n'aura véritablement de sens que si certaines hautes préoccupations sont prises en compte, à savoir l'autonomisation des jeunes et des femmes, en milieu rural et même en milieu urbain, le désenclavement par l'ouverture et le reprofilage des voies, l'amélioration à l'accès à l'électricité, le traitement de certaines questions préoccupantes, notamment l'état civil et la sécurité transfrontalière. Il faut dire que la Bagwe est une région frontalière avec le Mali qui partage plus de 200 kilomètres des lignes frontalières avec le Mali. Et même puis, quand vous regardez la carte de la Côte d'Ivoire, la Bagwe est un peu en feu dans le Mali. Et nous sommes contournés, encerclés, dans un certain nombre de kilométrages. Et pour ce qui concerne l'état civil, nous avons... Après enquête, nous avons constaté que c'est un tiers de la population de la Bagwe qui n'est pas connue à l'état civil, ce qui est identique, comme je suis sûr, à toutes les régions. C'est pratiquement identique. Et nous apprêtons à... Nous avons mis un comité en place dont les activités vont démarrer à partir du samedi 30 octobre de ce mois. Nous sommes soutenus dans cette démarche par le PNUD qui nous a mis des engins à deux roues qui s'apprêtent à digitaliser l'état civil. Et nous sommes aussi accompagnés par l'UNICEF qui nous a mis à disposition des registres. En conclusion, on dirait que le secteur de l'eau, de l'éducation, de la santé, demeure indispensable au développement de toute population. Beaucoup a été fait dans la région de la Bagwe, mais au regard de toute l'approche de vulnérabilité, les vulnérabilités existent encore. Les efforts supplémentaires sont nécessaires. Néanmoins, le développement ne sera total que toutes les dimensions évoquées plus haut sont prises en compte. L'espoir, nous le pensons, est permis. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous remercie pour votre question. Merci, M. Bamba, pour cette présentation détaillée de l'action que vous faites. Et merci d'avoir souligné aussi en introduction le diagnostic que vous avez fait avec l'ensemble des villages puisqu'on est à l'OIDP, on parle de démocratie participative. Et l'enjeu, c'est aussi de parler de ces enjeux de logement, de santé, d'accès à l'éducation dans la dimension alliance entre société civile et pouvoirs locaux et de voir aussi comment on peut faire participer les citoyens à la construction de ces politiques publiques. Donc merci d'avoir souligné cette dimension dans votre intervention. Je voudrais passer maintenant à notre prochain intervenant, le docteur Paul Blanchard-Aké. Merci. Vous avez un micro qui est juste là. Merci de nous faire part un petit peu de votre vision sur les enjeux actuels concernant ces trois sujets. Alors, au niveau de ce sujet, donc de la problématique de l'accès au logement, à la santé, à l'éducation en milieu urbain, la persistance des poches de vulnérabilité, il faut dire que logement, santé et éducation s'entremêlent. On ne pourrait pas voir cette problématique de façon séparée. Alors, au niveau du logement, je sais que certains s'attendent à la question économique, peut-être au niveau des crédits, de banques et tout ça. Il est vrai que le problème n'est pas seulement à le voir de façon économique. Moi, je dis que tout le monde sait ce que c'est que l'économie, mais je vais plutôt dans un autre paradigme. Et pour moi, l'État a fait beaucoup d'efforts. On voit les efforts consentis pour les logements sociaux, au niveau du ministère de la construction. Ils ont créé ce qu'on appelle la CAPI, qui sont là pour réfléchir sur les logements. On a vu du côté de la santé, il y a eu le programme présidentiel d'urgence pour remettre plateau technique pour que tous les hôpitaux puissent avoir, je dirais, le nécessaire pour faire face. Il y a eu aussi cette assurance couverture santé. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, même au niveau de l'éducation, l'éducation pour tous. Mais pourquoi ça piétine encore ? Pourquoi il y a des poches de résistance ? Je dirais qu'au niveau du logement, il y a l'idéologie, la ségrégation dans la pensée de la population. Pour certaines personnes, déménager, habiter peut-être à Cocody ou à la Rivera, pour eux, c'est, je dirais, l'expression, pour qu'on puisse comprendre, c'est les en haut dans haut. Donc pour eux, aller habiter à Cocody serait pour eux changer de classe sociale. En fait, c'est le véritable problème. Le développement de l'Afrique, ça part de la mentalité. On peut faire tous les efforts, on peut construire les infrastructures, mais si, dans notre esprit, on n'est pas libéré des pésanteurs socio-historiques africaines, on ne pourra pas avancer. Voilà pourquoi, moi, je vais plutôt dans ce sens. Donc il y a cette pésanteur, je veux rester dans le quartier de mon enfance. Il y a beaucoup qui sont peut-être à Makori, à Trècheville, et il y a un lien affectif avec ce quartier. Donc même si l'État crée des maisons à Songon, on ne se sent pas impliqué à aller habiter à Songon. On veut rester à Trècheville, parce qu'il y a un lien affectif. Mon père m'a éduqué là-bas, mes enfants, je veux qu'ils aient la même éducation. Voici un problème, voici la problématique. Il y a le problème de la sécurité. La sécurité, à Abidjan, les gens veulent habiter à Nono, à Mputo, à Blocos. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent qu'il y a la sécurité là-bas. Parce que si vous voulez à Blocos ou à Nono, vous savez ce qui va vous arriver. Voilà. Donc ça, ce sont des questions à explorer. En tant qu'académicien du monde universitaire, nous, on fait des recherches, et on va jusqu'à la population pour voir qu'est-ce qui fait qu'il y a résistance. Il faut se dire la vérité. Il y a aussi la proximité des communes. C'est plus facile pour les gens d'aller dans les logements sociaux vers Benjerville que d'aller peut-être vers Songon. Pourquoi ? Parce qu'entre Benjerville et Cocody, eh bien, il n'y a pas de frontière. Vous traversez Cocody, vous arrivez à Benjerville, vous ne sentez pas que vous êtes en train de traverser. Ça fait comme une zone tampon. Or, par contre, pour aller vers Songon, vous sentez que vous faites un voyage. Donc il y a ça aussi qui est un fait qui empêche les gens d'avoir, même s'il y a l'accès au logement, les efforts sont faits, voici un peu la mentalité qui est là. Il y a aussi l'étalement humain, le mode d'habiter. On pourrait... On a tendance à faire des villas, des maisons basses, pendant qu'on pourrait peut-être changer le mode d'habiter en faisant des constructions, je dirais, quelque chose de vertical. Mais on est en train d'avoir l'étalement humain et on va vers Éloca. Et aujourd'hui, arriver à Éloca après, je ne sais pas comment, peut-être qu'on va construire sur la lagune. Je ne sais pas. Voilà un peu quelques problèmes. Et un autre problème, des études ont été poussées, en sociologie et autres. on voit qu'il y a un phénomène, celui des résidences meublées. Et la loi ivoirienne semble être muette sur les résidences meublées. Et ces résidences meublées font la concurrence aux grands hôtels. Mais n'oublions pas que si j'ai une maison que quelqu'un cherche à habiter, je ne donne pas la maison à la personne et je fais une résidence meublée qui va me donner peut-être 15 000 francs voire 17 000 francs par jour. Si quelqu'un doit louer cette résidence meublée, vous voyez combien ça fait par mois. Donc du coup, là où il y a des logements, des personnes ont transformé ces maisons en résidences meublées parce qu'on dit que ça donne plus d'argent. Voici un peu la problématique au niveau du logement. Au niveau de la santé, il y a encore idéologie. On préfère se traiter, de façon traditionnelle. Et on se dit qu'il y a une expérience thérapeutique. Il y a peut-être le retour sur expérience qui dit que ça fonctionne bien. Et à l'autre côté, c'est le parcours thérapeutique. La distance. On sait qu'il y a des hôpitaux, mais si je dois faire une dialyse, que je dois me réveiller à 5 heures du matin, aller jusqu'à Trècheville, pendant que moi-même j'habite peut-être à Bobo ou quelque part, une fois que j'ai fait ça, je ne ferai pas ça la deuxième fois, la troisième fois, je vais appeler quelqu'un au village pour qu'il puisse me faire, je dirais, un traitement traditionnel. Voici encore un autre problème pour nous. Et puis, il y a la croyance. La croyance que certaines maladies sont des maladies africaines et doivent se traiter de façon africaine. On a donc les fractures. Il y a des études qui ont été faites que lorsque quelqu'un a une fracture, il préfère plutôt se traiter traditionnellement que de vouloir faire à l'hôpital. Il y a des maladies telles qu'on appelle enfants oiseaux. Les parents qui sont ici certainement connaissent. Et les gens se disent que la médecine, je dirais, européenne, ne fait pas face à cela et qu'on doit utiliser plutôt la médecine traditionnelle. Donc, bien que l'accès à la santé soit possible et que les efforts ont été faits, la mentalité nous ramène à aller vers nos traditions. Je termine avec l'éducation. C'est une question aussi d'idéologie. Il y a des métiers qui, pour nous, sont des métiers inaccessibles dans la mentalité, je dirais, africaine, selon le capital culturel que nous avons reçu. Donc, on n'ose même pas aller vers ces études. Et souvent aussi, il y a dans la mentalité populaire, on dit peut-être étudier l'économie, ça donne plus d'argent. Et les gens ne veulent pas peut-être aller être des techniciens, des mécaniciens, ou même travailler, je dirais, dans l'hôtellerie. Tu dis, bon, je veux être chef cuisinier. Ton père te dit, mais chef cuisinier, pour faire quoi ? Que moi, je ne mets pas mon fils pour qu'il soit cuisinier. Je veux qu'il soit directeur. Donc, ces études, accès à ces études, qui sont là, les gens n'y vont pas. Il y a aussi la gestion étatique et privée des bourses. On pourrait peut-être s'inspirer du modèle américain, où on sait que les entreprises ou les universités viennent recruter, ils donnent même des bourses de sport, ils donnent même, je dirais, de l'argent, ils font certaines facilités pour que les étudiants puissent entrer dans leur université. Modèle nord-américain qui est intéressant, qu'on pourrait s'inspirer. Et je voudrais terminer avec l'influence des communautés, impact des communautés d'influence économique. C'est-à-dire qu'on veut que l'enfant ait juste le minimum. S'il arrive à la classe de CM2, il sait lire, écrire et calculer, il peut faire le commerce. Donc, l'enfant ne fera pas de grandes études. S'il sait faire un peu de mathématiques, il vient pour pouvoir gérer le business de son père ou de sa mère. Donc, ces enfants sont limités, je dirais, dans leurs études. Voici un peu ce côté que je voulais vous regarder comme problématique. J'espère que j'ai fait le tour de la question. Et voilà, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous nous avez dressé un beau tableau des perceptions socio-spatiales de la vie abidjanaise. Je crois que moi-même, j'ai beaucoup appris grâce à votre présentation. J'ai beaucoup de questions de mon côté. J'imagine que la salle aussi, on verra ensuite pour les questions. Simplement, peut-être souligner dans ce que vous avez dit des points qui me semblent intéressants. Un, la question de la rénovation urbaine et dans les quartiers populaires, pour le dire comme ça. On a vu à travers le monde des nombreuses tendances, justement, d'essayer de maintenir les personnes qui habitent dans ces quartiers défavorisés pour maintenir le lien affectif qu'elles entretiennent avec ces quartiers. On a des exemples, beaucoup en Amérique latine, à Medellin, à La Passe, avec des approches de rénovation intégrée des quartiers où on essaie de maintenir, pas simplement un accès au logement, mais de maintenir aussi un accès à l'emploi, à l'éducation pour des personnes qui vivent dans ces quartiers et que les améliorations bénéficient aux gens qui vivaient préalablement dans ces quartiers. Donc, à réfléchir, ça peut être des pistes intéressantes aussi. Le deuxième point qui me semble aussi intéressant, c'est la question du droit à la centralité que vous avez évoquée. C'est-à-dire, c'est une question qui se pose dans de nombreuses métropoles. C'est de dire, est-ce que tous les habitants sont égaux et est-ce que, si on vit à différents endroits de la métropole, que ce soit un quartier pauvre ou un quartier riche, on a accès au même service ? Est-ce qu'on peut avoir accès à un hôpital proche de chez soi, à une école proche de chez soi, y compris quand on va vivre dans ces nouveaux quartiers qui, parfois, sont un peu plus éloignés et en périphérie ? On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais je vous remercie, en tout cas, d'avoir dressé ce tableau un peu de la situation en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan. Je me tourne maintenant vers M. Baban Diaye qui nous vient du coup du Sénégal. On va essayer d'avoir une approche, une perspective un petit peu différente avec ce pays voisin. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, Mme Odatel. Je voudrais donc vous remercier de nous avoir conviés à ce panneau extrêmement important. Salut le président de la région, M. Bamba, avec qui nous partageons la séance de la région francophone, mais également les deux experts universitaires également qui sont dans le même l'hométat et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des visions transversales sur les questions qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. J'avais déjà préparé un point mais je préfère intervenir directement ces trois questions. Donc, la problématique de l'accès au logement, à l'éducation et la santé en milieu urbain, la persistance des zones de vulnérabilité. J'en parle à ma double qualité d'abord dans cette idée de cabinet du ministère de l'urbanisme au Sénégal. Aujourd'hui, président du conseil de l'agence de construction des bâtiments du public où nous avons un excellent programme de logements sociaux, 100 000 logements sociaux, c'est l'ambition du chef de l'Etat. Le deuxième aspect, c'est les questions de l'éducation et de la santé en maquant de président du département au Sénégal. Nécemment, c'est des compétences qui sont transférées et sur lesquelles nous avons des initiatives, nous avons un sujet important et porteuse. Concernant le premier point, la question du logement. Peut-être que les situations peuvent différer de la Côte d'Ivoire, du Mali ou de la Côte d'Ivoire, mais nous, dans nos pays, nous avons déjà l'exempleur. Au début, nous avions 70 % de la population qui vivait en milléral, mais de plus en plus. Étant donné que les activités économiques se déroulent uniquement pendant la saison hivernale, pendant la saison sèche, les populations ont tendance à se déplacer vers les villes. Et de plus en plus qu'ils viennent, ils commencent à occuper des zones non édificantes, des zones qu'on ne doit pas y habiter, soit c'est des zones algileuses, soit c'est des zones non assainies, soit c'est des quivettes. Et malheureusement, ils commencent à mettre des habitats de fortune. Et lorsque la saison des pluies arrive, malheureusement, c'est l'évernance, sont les inondations, sont les problèmes, sont les revendications des marches et des cris de partout. Ces populations habitant en ville, forcément, le maire ou le président de la région a une obligation de leur puissance, parce qu'ils ont des enfants, ils ont des femmes, c'est parce qu'ils habitent. En termes d'éducation, en termes de santé, ce qui met un peu la corrélation que l'auteur vient d'être dit, entre les trois sous-thèmes que nous sommes en train de traiter. Forcément, il y a trois solutions. La première solution, c'est la solution de la plus chère, c'est la réstructuration urbaine. C'est lorsqu'on laisse les gens occupés comme ils veulent, sans des voies, sans des alignements, il n'y a pas d'équipement pour des hôpitaux, il n'y a pas d'équipement pour des écoles. Ils arrivent à un moment où ils doivent dire qu'il faut réstructurer. La réstructuration urbaine est beaucoup plus chère, parce que la première chose qu'il faudra faire en termes de santé urbaine, c'est d'abord trouver un site de recassement, parce que forcément, quand on doit mettre des rôles normales, quand on doit faire sauter des maisons pour y mettre des postes de santé ou des écoles, il y a des familles qu'il faudra reloger. Il faut non seulement les reloger, mais il faut les aider également à pouvoir construire et dépasser leurs familles. La séance urbaine coûte excessivement cher à nos états, raison pour laquelle nous avons dit que les moyens de prévention sont importants pour éviter que ces zones-là soient occupées par ces populations-là. La deuxième chose, c'est la rénovation urbaine. C'est dans des zones où les gens construisent avec un outilissement bien existant, mais quand il y a l'évolution de la population, on arrive où les postes d'assumé se posent et il faut aller vers la rénovation. Et là, c'est moins compliqué parce qu'il y a déjà un outilissement régulier et souvent, en partenariat avec ces gestions financières, on arrive à faire de la rénovation. Là où on avait une maison traditionnelle de concession, on prend de l'argent à la banque, on construit en hauteur et la famille va rester et avec la location, on arrive à payer la banque. Donc, on peut rénover des quartiers entiers sans pour autant que les propriétés légitimes ne déboursent aucun franc compte tenu effectivement cette relation-là. Maintenant, pour prévenir à cette question d'avoir d'occupation anormale et vivre dans des conditions désastreuses, l'aménagement constitue la solution, mais l'aménagement pas élevé. On fasse en sorte que dans nos schémas d'aménagement, dans nos plans directeurs du banisme, qu'on prévoit des zones d'habitation, des zones d'équipement, qu'on puisse contrôler l'occupation du sol afin que ceux qui viennent habiter puissent habiter dans des zones déjà assénues et viabilisées et par conséquent, il n'y aura pas d'inondations, les équipements sont prévus. Le deuxième aspect le plus important qui intègre la question de la santé, c'est quand on y habite nécessairement, on a des problèmes de santé et là, on est parti, on appelle le système de démocratisation de la gestion de la santé parce qu'il y a des niveaux de services différents en termes de services sanitaires. Il y a la case santé, il y a le poste santé, nous avons le centre, nous avons les optos de niveau 1 comme les optos de niveau 2 et suivant qu'on voit à l'hôpital ou au centre santé, le niveau de paiement n'est pas la même chose. Par exemple, quelqu'un qui a le paludisme et qui va soigner au niveau du poste santé peut peut-être se soigner avec 5 000 francs, mais quand on voit au niveau d'un hôpital de niveau 2, déjà le ticket coûte 5 000 francs, il faut faire le test, il faut faire les analyses, les ordonnances qu'on va te mettre, il faut l'acheter en pharmacie, et par conséquent, on peut dépasser 25 000 francs pour soigner le paludisme. C'est valable également pour les accouchements. Une femme qui accouche en poste santé, ce n'est pas compliqué, coûte très moins cher par rapport à une femme qui va accoucher en centre de santé ou en poste santé. Il y a cette obligation de l'autorité étatique de permettre le fonctionnement de toute la chaîne des cas de santé jusqu'au centre de santé. Et maintenant, en démocratisant la gestion, comment ? Par la mise en place de communes de développement sanitaire qu'on appelle CEDES, au niveau du poste santé, ce n'est plus l'infirmière de poste qui assure le fonctionnement, mais le quartier. On a des représentants des associations, des OCB, des imams, des curés. Tout se trouve au niveau du communisme de développement sanitaire. Il est un président. Il conçut en sorte un conseil d'administration qui subit les entrées d'argent et qui cherche des partenaires pour renforcer les équipements et qui autorise la puissance sociale de certaines personnes vulnérables qui sont en déficit de pouvoir payer le ticket ou les ordonnances de l'hôpital. Donc, la gestion est contrôlée. Effectivement, toutes les ressources qui entrent sont contrôlées par le comité de développement sanitaire. Là, nous l'avons aujourd'hui au niveau de l'ensemble des postes santé que nous avons au niveau de notre département. Le deuxième aspect et le plus important, c'est le plan des initiatives innovantes dans la lutte contre le palier. Je donne l'exemple de ma ville qui est ceinturée dans la zone non-difficaine et de Kivet et s'il y a beaucoup d'eau, certainement, il y a beaucoup dans la fêle et par conséquent, le taux de palier est extrêmement élevé et ça a des impacts extrêmement négatifs sur la santé des femmes et des enfants. Et là, nous avons développé une initiative innovante qu'on appelle les capteurs amoustiques que nous avons obtenue grâce à l'appel projet Afrique-France qui nous a permis d'être financés des capteurs qui, écologiquement, sont viables parce qu'il n'y a pas d'utilisation de pesticides, mais tous les ANFEL sont captés à 60 mètres de rayon et cela a permis de réduire statistiquement la question, le palier du Zbou au niveau du département de Kowlak. Le troisième aspect, le plus important également en termes de présence de santé c'est de développer des initiatives importants de solidarité communautaire et sanitaire. Comment ? Dans chaque ville ou dans chaque localité, ce n'est pas tout le monde qui a un IPM, ce n'est pas tout le monde qui a l'assurance, nous avons des populations qui travaillent dans l'informel et qui ont besoin d'être accompagnés à s'intermètes. C'est-à-dire, le dispositif mis en place au niveau national qui est décentralisé au niveau local peut ne pas pouvoir permettre à ceux ou celles qui sont en difficulté de pouvoir se soigner. Et le cas, c'est qu'ils vont faire comme vous le savez si les gens n'ont pas de moyens de payer des ordonnances ou des consultations, ils vont se tourner vers les talismes praticiens, vers également la médecine traditionnelle et avec des conséquences extrêmement énormes et désastreuses que nous avons également connues au niveau de la localité. C'est la raison pour laquelle des plusieurs initiatives que nous avons pris ont les cibles par rapport à la politique que nous avons dans notre population 30% qui sont véritablement vulnérables. Et ces 30%-là, régulièrement, des actions de solidarité sanitaire sont organisées sur l'exemple d'opérations en quatre axes où avec des ONG, des padres, des messieurs qui s'engagent, on prend une semaine, on dit que la semaine est consacrée à l'opération gratuite des personnes atteintes de quatre axes. récemment, on en a fait avec 300 personnes qui ont été atteintes. Alors là, il déroulait, il déroulait, je ne sais pas comment il est en train de dérouler le PowerPoint. Donc là, des opérations sont effectuées pour toutes les populations. Nous avons fait des scams. Quelqu'un qui a le difficulté pour avoir un sac de riz à 15 000 francs, vous lui donnez un scan de 60 000 francs, il doit préférer garder l'analyse et c'est là qu'il va acheter son sac de riz. Là également, avec des ONG, avec les médecins du Maroc, nous organisons chaque année ce qu'on appelle des campagnes de consultation gratuites en scanner. Cette année, 550 personnes ont fait des analyses et gratuitement parce que c'est des personnes qui sont vulnérables. En relation avec les médecins de Cannes, chaque année, au mois de janvier, pour la chirurgie viscérale, des opérations, au moins 70 personnes sont opérées. C'est des gens, casseux, qu'on doit opérer et qu'ils n'ont pas les moyens. On les met en liste d'attente attendant que les médecins de Cannes arrivent. Le conseillement intervient pour l'acquisition des ordonnances. Souvent, ils viennent également avec certains consommables et ces populations-là sont également opérées gratuitement. C'est ce qu'on appelle des initiatives prises de solidarité communautaire à l'endroit et en faveur des populations diminuées qui, quelles que soient alpha, n'iront jamais à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et qui doivent être par la solidarité, la contribution des uns et des autres et être prises en stage. Par rapport à la question de l'éducation, l'exemple que nous avons ici, nous avons plusieurs écoles, des écoles non-culturées. Souvent, dans le quartier, les gens partent de la plus prévisoire faite avec du poids pour que les élèves puissent prendre le cours. Souvent, il y a de l'utilisation de la construction d'un collège mais avec zéro classe au départ parce que les populations doivent quitter d'un village à l'autre c'est 10 kilomètres, c'est 15 kilomètres qu'il faut traverser pour aller faire ses cours et il y a l'abandon. On a compris qu'en un moment donné, surtout pour les filles, les mamans ne préfèrent pas laisser les filles traverser 10 ou 15 kilomètres pour aller au collège. Ce qui fait que, en un moment donné, on utilise au niveau des villages, des collèges de proximité et ces collèges de proximité-là souvent partent avec zéro classe. Donc, c'est des abdits provisoires et ça construit un danger réel et permanent. C'est sans clôture, c'est sans bloc d'hygiène et ce journal également situé pour les jeunes filles et les femmes. C'est la raison pour laquelle en partenariat avec ces structures qu'on appelle ABM, Apprendre, Bâtissons le Monde et avec l'intervention de la Chambre des métiers de Kaoulak, nous avons une liste qu'on appelle l'école chantier. L'école chantier nous permet d'impliquer les populations, de prendre les ouvriers de la localité qui s'engagent, de trouver un budget du Conseil dépendant de Kaoulak, d'en acheter les matériaux et pendant trois semaines, ces jeunes sont formés par des ingénieurs à la fois de notre pays qui viennent de l'étranger en construction de 1 000 en géobétons. Et cela nous a permis de sécuriser plusieurs établissements parce qu'il y a des établissements où, même pendant les cours, les troupeaux traversent au niveau rural. C'est un exemple dans la commune de Kaoulak où cet établissement n'a pas été cultured. Si non seulement les jeunes ont été formés, si 100 médecins de culture ont été faits, ces jeunes-là sont organisés en construction et continuent de faire des constructions au niveau local. Cela nous coûte 25% du prix réel. Ici, on devait le faire si on avait lancé un marché pour construire ces milles-là. C'est extrêmement important pour nous. Ces jeunes sont en train de construire des murs et des classes dans d'autres classes. Le conseil de part intervient pour acheter des matériaux, donne un pécule. La commune qui abrite contribue également et cela nous permet d'avoir des affaires. Cela a réduit le manque de blocs d'hygiène, le manque de salles de classe, mais également de milles de clôtures pour ce qui est nos établissements. Nous avons développé également d'autres initiatives dans ce domaine de démocratisation, notamment ce qu'on appelle les bibliothèques virtuelles. Les bibliothèques physiques sont en train de disparaître dans nos grandes villes et comme tout le monde n'a pas les mêmes possibilités de pouvoir acheter le livre ou avoir la documentation, les bibliothèques numériques ont permis avec un code à l'élève qu'il soit chez lui, au terrain de Fouel, à l'école, de mettre le code avant toute la documentation appropriée. Cela a permis de régler les questions d'équité, d'égalité et d'inclusion au niveau des franges de la population dont les moyens ne sont pas les mêmes. C'est une bibliothèque numérique qu'on appelle le numérique. Nous avons également la question de l'état civil qui n'est pas une compétence du département. Au Sénégal, il n'y a plus de régions. Les commandes des régions sont assumées aujourd'hui par les départements. L'état civil est une compétence de la commune. Mais il arrive au moment où un élève arrive en classe de CM2, il doit aller faire l'examen de Femme au niveau du sujet et il n'y a plus d'extrait. On va au niveau du état civil, le registre a disparu ou bien ce n'est plus utilisable, ce n'est plus lisible. Il faut avoir un extrait déjà signé par un ancien officier d'état civil pour qu'on puisse reproduire un autre. L'élève ne peut pas faire son examen de Femme d'année et il peut sortir de l'école. Nous avons des élèves qui doivent entrer à 6 ans n'a pas d'état civil pour aller chercher au tribunal à Kowlox. Il faut se dire si le parent n'en parlait moins, il arrive également que l'élève ne puisse pas entrer. Nous avons par le biais de la coopération internationale et par la coopération de Pontella et des informations en frontières informatisées, numérisées 12 communes sur les 14 des états civils du département de Kowlox. Ce qui veut qu'aujourd'hui tout est sécurisé en termes de papiers d'administratif, papiers de caisse de naissance, 7 cas de mariage, etc. Cela également nous avions considéré que c'était extrêmement important pour permettre à l'élève d'être à l'école et de durer également au niveau de cette formation scolaire. Donc ce sont des initiales comme ça que nous avons pris. D'abord pour l'éducation, ce sont des sensibilisations d'engagement des parents, c'est d'avoir l'établissement à proximité pour permettre aux jeunes élèves de l'école primaire de pouvoir faire les études, c'est d'avoir des collèges de proximité pour permettre à des filles de ne pas abandonner l'école parce que le collège de proximité est peut-être à 10 ou 15 kilomètres mais l'État a accompagné en mettant des efforts extrêmement importants, en affectant des professeurs, en affectant des enseignants au niveau d'établissement et cela a permis de le réaliser. Parce que si l'État n'accompagnait pas, on aurait avoir des difficultés, quel que soit le nombre de classes qu'on suit, d'avoir effectivement une classe fonctionnelle. Voilà un peu de façon ramassée l'écrisurement que je vous dis, nos interventions dans les différents domaines du logement, de la santé et de l'éducation mais qui se recoupent fondamentalement et qui a constitué en tout cas une solution innovante pour nos populations au niveau du département de Kavlak et je vous remercie. Merci M. Ndiaye. Je crois que vous nous avez présenté des initiatives qui sont à la fois complètes, transversales et qui montrent les capacités d'initiatives des gouvernements régionaux en articulation avec l'État pour essayer de mieux répondre aux besoins locaux. Je sais, mais est-ce que je crois qu'il y avait une... Allez-y, il y avait une information. Allô, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Charles Serry, le commissaire général de cette 20e conférence. Juste donner une information très importante aux participants venus de pays frères étrangers hors CDAO. Alors, certains ont vu leur passeport leur a été retiré, on va dire, à l'aéroport. C'est la procédure normale. Un coupon vous a été remis. Bien évidemment parce que le paiement des visas et des tests PCR pour les panélistes et conférenciers pris en charge par le comité d'organisation est à la charge du comité d'organisation lui-même. Donc, je vais faire passer une liste pour tous ceux qui sont dans ce cas-là. Si votre passeport vous a été retiré à l'aéroport, vous le renseignez, vous renseignez le document qui va passer. Également, si vous allez faire des tests PCR avant de venir en Côte d'Ivoire, vous renseignez également la feuille PCR en prenant le soin d'indiquer le montant qui doit vous être remboursé. Voilà l'information que je lui ai donnée, madame. Merci. Et toutes mes excuses de vous avoir interrompé. Je vous remercie. Donc, pour revenir à notre intervention, on avait M. Ndiaye qui nous expliquait l'expérience du conseil départemental de Kaolac et l'articulation autour des politiques publiques. De votre intervention, je crois qu'on peut d'une part souligner les informations que vous nous avez données concernant la démocratisation de ces politiques publiques et de l'effort de ramener vers le local l'ensemble de ces initiatives pour pouvoir créer de la solidarité communautaire, notamment pour les plus démunis. C'est ce que vous nous avez expliqué à travers des différentes politiques publiques. Et je crois que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui aussi, c'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place. On a entendu qu'il y a de nombreux efforts qui sont faits par l'Etat. Et la question, c'est de savoir comment on peut améliorer l'impact de ces efforts et comment on peut améliorer notamment à travers l'implication des citoyens, de la société civile, de la participation pour permettre d'arriver plus effectivement notamment aux résultats que l'on cherche avec les populations les plus démunies. Je vais me tourner vers notre dernier panéliste, notre dernière intervention avant qu'on puisse ensuite passer aux questions de la salle et puis peut-être balayer un peu de façon transversale les interventions de nos différents intervenants. Donc, monsieur docteur Aimé Assoué, la parole est à vous. Merci, madame la modérateur. Je voudrais également dire merci à tous ceux qui sont présents dans la salle. En Côte d'Ivoire, généralement, on dit que les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Voilà. Déjà, lui et moi, nous avons déjà quelques résultats en commun. Donc, nous voulons vous rassurer ce matin que nous trouvons. Et ce matin, nous allons vous donner quelques solutions et ce que nous avons trouvé. Nous sommes universitaires, nous ne sommes pas politiques, donc tolérer que je n'ai pas la langue de bois. Voilà. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de pauvreté, pour nos recherches, nous allions indicateur économique, bien financier, et puis indicateur social. En ce qui concerne les indicateurs financiers, en Côte d'Ivoire, tu es pauvre si tu n'es pas capable de dépenser 635 francs par jour. Tu es extrêmement pauvre si tu n'es pas capable de dépenser 335 francs par jour. À ces indicateurs économiques, on ajoute ce qu'on appelle les indicateurs sociaux. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à un logement décent, l'accès à deux repas quotidiens au moins par jour, également l'accès à des loisirs. Mais ce matin, nous allons rester seulement qu'au niveau de l'accès au logement décent. Je voudrais ajouter le mot décent parce qu'on peut avoir accès à un logement et puis il n'est pas décent. On peut avoir accès à des soins de santé qui ne sont pas de qualité, tout comme on peut avoir accès à un système éducatif qui n'est pas commode, qui va plutôt peut-être en griffe aboutir les enfants. Voilà. Donc je voudrais m'apésanter seulement sur ces 3 éléments. Là, c'est d'abord au niveau de l'éducation. Si nous prenons tout ce qui est revu de la littérature concernant l'éducation, le gouvernement ivoirien consacre environ 40% de son budget à l'éducation, ce qui est énorme. Mais ce que nous voulons souligner, c'est que ces 40% de ce budget sont consacrés du moins au paiement des salaires, au fonctionnement, etc. Aujourd'hui, on parle de gratuité de l'école. On parle de gratuité de l'école. Les parents d'élèves sont là. Y a-t-il gratuité de l'école ? Il est vrai que... Bon, quelqu'un répond déjà à ma place. Laissez-moi développer. Voilà. On parle de gratuité de l'école. Est-ce que nous sommes face à la gratuité de l'école ? Je sais que déjà, il y a un effort qui a été consenti par le gouvernement. Il y a des livres qui sont distribués. Il y a des organisations internationales et des ONG également qui participent à la gratuité de l'école. Mais l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre, je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de tenter cette année de résoudre. On fixe le prix, le cours d'inscription peut-être à 36 000, mais il y a ce qu'on appelle tous les frères, ce qu'on appelle les frères de cogex. Je pense que cette année, le gouvernement a décidé de le faire pour que ce problème soit résolu. Et lorsqu'on parle d'accès à l'éducation, il faut dire que le système ivoirien, que ce soit le système de santé, le système de l'éducation, bien au niveau du logement, le système, il est élitiste. Nous ne valons pas la tasse. Il est élitiste. Si nous prenons d'abord le système de l'éducation, au niveau de l'éducation, pour ceux qui sont un peu plus âgés, vous avez entendu parler du probatoire, qui était un examen de passage en vénement le baccalauréat. Ça a éliminé plusieurs personnes qui sont allées aujourd'hui, ces personnes sont devenues des cultivateurs, etc. Parce que l'examen empêchait, c'était une sélection naturelle. À côté, il y a eu ce que, au niveau de l'entrée en sixième, il y a eu l'entrée en sixième avec ce qu'on appelle la série spéciale, première série, et puis deuxième série. Pour ceux qui vont faire l'examen de la deuxième série, ce sont des élèves, généralement, qui ont plus de 15 ans ou bien qui ont 15 ans. Et ici, le système fait que, si on demande à ceux de la série spéciale d'avoir 96 points pour être à demi, ceux-là, on estime que, bon, ils sont un peu plus âgés, on les demande 130, 129 points et demi. Et plusieurs également sont tombés. Donc, le système étant tellement élitiste, arrivé à un certain moment, le système lui-même consistait un obstacle. Il est vrai que par moments, on a essayé d'adapter. On est passé du système PPO jusqu'aujourd'hui, on parle de FPC, améliorer, etc. Souvent, on change de stratégie pour pouvoir adapter. Mais souvent, ça ne passe pas trop. Ça ne passe pas trop et il faudrait l'adapter. Aujourd'hui, au niveau de l'université, depuis le primaire, sinon le secondaire jusqu'à l'université, on essaie de trouver un moyen pour l'accès à tous à une éducation de qualité, mais il y a encore de petits soucis. Donc, je vais relever quelques éléments et nous avons ce qu'on appelle la massification. La massification ou bien même le système d'orientation fait qu'il y a souvent des difficultés. Un élève qui a le bac à 16 ans, 17 ans et qu'on oriente peut-être dans une grande école, dans une filière souvent qui n'est pas son choix, vous avez vu la levée du bouclier sur les réseaux sociaux, on peut considérer cela comme étant une difficulté d'accès à l'éducation. C'est un droit. C'est vrai, on va me dire qu'on a essayé de voir si l'enfant a les aptitudes, les qualités. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette question. Toujours, au niveau du système éducatif, l'accès à l'éducation pour tous. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le cours. L'enfant, il est orienté dans une école privée, peut-être une université privée, mais le cours d'inscription même exclut cet enfant. Il n'arrive pas à s'inscrire et chacun de ses enfants essaie tout simplement de revenir vers l'enseignement public, les universités publiques. Parce que tout simplement, il trouve le cours exorbitant et il ne peut pas continuer. Mais cette année, on a essayé de baliser un peu, voilà, on ne t'oriente dans une école où tu restes, premier élément. Toujours si nous restons au niveau du système éducatif, j'ai parlé de massification. De massification, au bas mot, on doit recruter pour ce qui est de l'université au moins 5 000 nouveaux enseignants. 5 000 nouveaux enseignants. Il y a eu une séance de recrutement dernièrement, c'est autour de 200 personnes qu'on a pu recruter. Parce que c'est un coût financier, l'État n'a pas toujours le moyen de pouvoir le faire. Que faut-il le faire ? Alors, nous sommes passés à un autre système avec, souvent, j'aime parler de COVID-alisation de l'espace universitaire ou bien du système éducatif. Avec l'arrivée de la pandémie, COVID, on a expérimenté ce que, on avait des difficultés à expérimenter, c'est-à-dire les cours en distanciel. Les étudiants, l'enseignant peut se retrouver à Bidjan ou bien à Bacay, il donne son cours et puis les étudiants suivent par une connexion. Mais là encore, il y avait des difficultés. Certains étudiants ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens, donc ils ne pourraient pas suivre le cours. Mais pour ce tiers de l'université à la Samatra, c'est-à-dire l'université de Bacay, l'ancienne appellation, on a trouvé une solution, une plateforme où l'enseignant finit de faire le cours, on enregistre le cours, on dépose en ligne. Le jour, le monsieur, il a le moyen, il va télécharger et il va suivre le cours. Je voudrais également aborder la question de la santé. La question de la santé, le collègue a abordé cela et puis je crois que l'aîné également. Au niveau de la santé, le système également, depuis la conférence de Bamako de 1987, le système a presque été privatisé. Le système a presque été privatisé, mais à la suite de la crise post-électorale, il y a eu ce qu'on appelait la gratuité. Il y a eu ce qu'on appelait la gratuité où quand tu es malade, tu te rends à l'hôpital et puis on essayait de voir te soigner. Mais le cours également était exorbitant, l'État ne pouvait plus supporter, on n'a pas eu de la gratuité ciblée. Mais avec tous ces efforts encore, au niveau des centres de santé, il y a encore des difficultés. Au niveau des maternités, souvent il y a des médicaments qui manquent, et c'est encore compliqué. On a essayé de mener des études, il a parlé de l'itinéraire thérapeutique, etc. Comment se fait-il que nos centres de santé ne sont pas fréquentés ou sont par moments faiblement fréquentés ? Les études que nous avions menées, il y a le professeur pas surprenant, c'est un géographe environnementaliste, moi aussi, un géographe social, on a essayé de comprendre. La première chose, il y a les questions de coût, l'accessibilité financière. L'accessibilité financière fait que, bon, certaines personnes estiment que, bon, le coût est tellement exorbitant, je ne peux pas fréquenter, malgré que certains médicaments soient associés, etc. Le deuxième élément, il y a l'accueil même. Le monsieur, il est souffrant, il arrive à l'hôpital, s'il est mal accueilli, il ne viendra plus dans votre hôpital. Les études que nous avons menées, il y a certaines personnes qui habitent dans les accablis du centre de santé, mais elles préfèrent aller se faire soigner à 3, 4 km de là. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans l'hôpital, on est mal accueilli. Il y a aussi, il a abordé un paramètre qui est un peu sociologique, d'accord, un paramètre qui est un peu sociologique. Il y a eu une étude au niveau du Nord, il y a un hôpital également, mais les personnes préfèrent aller se soigner dans un autre hôpital et on a cherché à comprendre. Tout simplement, sur ce site, c'est un ancien cimetière. Donc quand le monsieur, il est souffrant, quand on le conduit à l'hôpital, il ne voit pas plutôt l'hôpital, mais il voit le cimetière. Pourquoi ? Quand je suis malade, il veut forcément me conduire au cimetière. Voilà, c'est pouvoir me tuer. La question du logement en deux minutes. Aujourd'hui, quand nous prenons le système urbanistique qui varient, il est ségrégationniste aussi, exclusionniste, mais pas en termes du politique ou bien du politicien. Déjà, au niveau des quartiers, nous avons des quartiers de type résidentiel. Tu veux bien habiter à Coco-Di, mais tu n'as pas les moyens. Donc déjà, le système exclu les plus faibles. Nous avons eu déjà 60 000 logements à partir de 2015. Il y a un boîtier qui est dans la salle, il n'y a pas qui est de l'habitat, peut-être il va rebondir là-dessus. 60 000 logements. Aujourd'hui, on n'a pas encore attribué ces logements parce que le coût, au début, on parlait de 5 à 10 millions jusqu'à pour le haut, c'est-à-dire à partir de 25 millions, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu parce que c'était un peu coûteux. Donc bon, la prise de parole est finie. Je pense qu'on va revenir avec les questions. Merci, Mme la Moudinaté. Merci, Dr. Assoy. Merci beaucoup. Il nous reste un peu moins de 10 minutes avant de finaliser la session. Je voulais absolument redonner la parole à nos participants pour prendre quelques questions. Je vois une question ici. Allez-y, Madame, si vous pouvez vous présenter. Excusez-moi. Et lui passer un micro. Merci. Je vous demanderai de faire des interventions brèves pour permettre un grand nombre de participants. Je vous remercie. D'accord. Merci, Madame. Je suis Madame Kikoun Cécile. Je suis la directrice des services sociaux-sanitaires et de l'hygiène publique de la mairie de Port-Bouy. Juste partager l'expérience de la commune de Port-Bouy avec l'Assemblée. Concernant la santé, c'est ce que je maîtrise, nous avons trois mécanismes en fait pour pouvoir faciliter l'accès de nos populations à la santé. La mairie de Port-Bouy a 800 de santé municipaux. Il y en a trois qui sont urbains et il y en a cinq qui sont dans les villages qui sont ruraux. Pour ces centres de santé, chaque année, il y a une subvention qui est votée, qui est mise à la disposition pour organiser des activités foraines. C'est une subvention de 100 millions qui est redistribuée au niveau de ces centres de santé. Et pendant cette période, toutes les activités sont gratuites, consultations, médicaments, examens, etc. Mais cette année, nous avons voulu innover, faire des consultations foraines ciblées. et j'étais heureuse d'entendre le maire sénégalais qui parlait des interventions de la cataracte. Et cette année, nous avons fait la même chose. Au mois d'août, nous avons fait des consultations foraines de la chirurgie des cataractes. Nous avons consulté 1414 personnes et nous avons opéré 305 personnes de la cataracte de la commune de Port-Bouy. On a eu 47 personnes qui sont venues des autres communes. Et nous avons une liste d'attente des personnes qui avaient encore besoin de chirurgie. Et en novembre prochain, du 16 au 21 novembre, nous allons encore opérer 350 personnes de la cataracte. Donc c'est une action sociale qui a eu un impact sur la population de notre commune. La deuxième option, c'est une subvention qui est dédiée aux affaires sociales. mais la santé prend une très grande part de cette subvention. C'est une subvention aussi de 5 millions. Je rappelle qu'en 2020, il y a eu 40 millions qui ont été utilisés rien que pour la santé. Les populations adressent généralement les élus. Je crois qu'hier, j'ai échangé avec madame le maire de Kokodi. Les populations viennent toujours demander aux élus une prise en charge sanitaire. J'ai une ordonnance, j'ai une intervention, j'ai un examen, etc. Donc on a notre service social qui est dédié à cela. Ils adressent les courriers aux maires et le service social en son temps distribuer de l'argent, donner de l'argent à ces personnes pour aller se faire soigner. Mais depuis 2 ans, nous avons réfléchi à améliorer en fait cette activité. Donc nous intervenons avec nos assistants sociaux, on fait des enquêtes sociales, on arrive à déterminer le vrai besoin de santé s'il existe sur la personne et c'est le service social qui se sert et qui se charge d'aller faire la course à la place du malade. Si c'est pour une intervention, nous avons négocié des conventions avec des hôpitaux, on va, on paye et la personne va se faire opérer. Si c'est une ordonnance, on a des conventions aussi avec des pharmacies, on fait venir les médicaments et le malade vient récupérer ses médicaments grâce à des consultations, etc. Donc ça nous permet de pouvoir trier aussi quelles sont les personnes qui ne sont pas sincères parce qu'il y en a assez. Si on sort le taux de personnes qui disent non, ce n'est pas la peine, je me suis déjà fait opérer, etc. Donc nous avons réussi à intéresser une plus grande partie de la population qui avait vraiment besoin d'être prise en charge au niveau sanitaire. Donc c'était juste un partage d'expérience avec l'Assemblée. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Je suis M. Kouya. Je suis le secrétaire général du mouvement de défense des droits des enseignants de Côte d'Ivoire. C'est un syndicat du privé. Raison pour laquelle je me suis intéressé à ce panel parce qu'il nous concerne, il est aussi intéressant. nous savons que le problème de logement est un problème crucial en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on prend la pyramide de Maslow, le problème de logement est quand même le deuxième besoin qui a le besoin de sécurité. Et moi, je suis venu... Vous avez été censuré. Je suis venu franchement à ce panel pour avoir des solutions, pour avoir des partenaires, pour pouvoir accompagner ces enseignants du privé en Côte d'Ivoire. Vous savez, chers collègues, lorsque nous sommes enseignants, nous sommes des vacataires. C'est difficile d'avoir un prêt à la banque, c'est difficile d'être accompagné parce qu'il n'y a rien quand même qui assure qu'on va rembourser le prêt. Mais il y a quand même des écoles qui font des efforts pour nous payer correctement. Donc aujourd'hui, en tant que leader syndical, je lutte franchement pour avoir des partenaires ou pour avoir des solutions comme le docteur là pour nous accompagner dans ce projet immobilier. Est-ce que c'est possible de pouvoir, en Côte d'Ivoire, peut-être dans quelques années, créer une cité des enseignants du privé ? Donc voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Nous avons une question ici et ensuite une autre ici. Bonjour. Je suis Kouchi Eric, directeur immobilier et des entreprises à la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Peut-être que vous aurez une solution pour notre intervenant précédent. Justement pour apporter la solution. Je voudrais dire que la problématique du logement, elle n'est pas nouvelle. Elle existait avant la venue du Covid. Seulement que la Covid est venue accentuer encore cette problématique. L'État de Côte d'Ivoire a très tôt s'en est rendu compte. C'est ainsi qu'avec l'avènement du gouvernement Ouattara, il a été donc fait la promotion du programme des logements sociaux. Seulement que c'est un programme initié par l'État, mais privatisé dans toute sa réalisation. Dès lors que les privés interviennent quelque part, il faut noter qu'il y a le profit qui est recherché. Du coup, on perd de vue l'objet, l'objet social. Et de sorte qu'il a connu pas mal de difficultés. Tout à l'heure, tu parlais des 60 000 logements qui étaient projetés au départ. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une dizaine des milliers de logements qui ont pu sortir des terres. Et pour certains, ces logements ne sont pas accessibles parce que le cadre de vie n'a pas été créé. Ce que je voudrais dire, c'est que ce panel fait référence problématique logement, éducation et santé. Mais quelqu'un qui est mal logé, il ne peut pas espérer une bonne santé. Encore moins une bonne éducation pour ses enfants. donc tout part du logement. Donc il y a lieu que les pouvoirs publics puissent intervenir à ce niveau pour régler le problème du logement. Il y a une pratique qui a permis aux Ivoiriens, aux Abidjanais dans les années 60 de pouvoir bénéficier de bonnes conditions de vie et de logement. C'était du moins la location vente où l'individu, la maison est construite par des moyens étatiques. L'individu entre, il paie son loyer et sur la durée, le logement lui revient. Mais là encore, il faudrait donc pouvoir lever des capitaux qui puissent permettre à ces personnes-là d'habiter ces maisons pendant au moins 20 ans, 25 ans pour entrer en possession. L'autre chose que je voulais dire c'est que la Banque de l'Habitat qui est une banque aujourd'hui étatique est un instrument sur lequel l'État s'appuie justement dans le développement du logement social. Je pourrais donc plus tard peut-être échanger avec notre ami qui a posé son problème tout à l'heure et pour vous dire que nous intervenons en amont et en aval. Nous aidons donc, nous accompagnons les promoteurs immobiliers à pouvoir mettre sur le marché des logements décembre parce que c'est une banque il y a toute la chaîne qui est sécurisée par toutes les vérifications qui soient. Deuxièmement nous aidons également les acquéreurs à obtenir des crédits de financement adaptés pour pouvoir entrer dans le logement. Donc je voudrais vous dire que cette banque est là c'est la Banque des Ivoiriens et nous avons déjà réalisé des projets pour des groupes socioprofessionnels. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. On va prendre la dernière intervention ici peut-être. Et on va devoir ensuite clôturer je crois le panel. Merci madame la modératrice. Je suis Sanroo Mamadou 5e agent au maire de la commune de Cocody et anciennement cadre au ministère de la construction de l'urbanisme. Je voudrais m'intéresser précisément au cadre du logement. En Côte d'Ivoire on constate que le logement précède l'aménagement. Or c'est l'inverse qui devrait se poser. Aujourd'hui vous voyez beaucoup de quartiers construits mais sans aménagement et c'est ce qui provoque les inondations que vous voyez lorsqu'il pleut. Mais il faut dire aussi que l'aménagement coûte très cher. Un terrain aménagé il coûte très cher. Les gens préfèrent aller acheter des terrains villageois on vous dit c'est semi-viabilisés parce qu'on a tracé des voies. Il n'y a pas de semi-viabilisés en terrain. Soit c'est viabilisé soit ça ne l'est pas. Voilà. Un terrain viabilisé c'est un terrain qui a toutes les infrastructures. Les VRD c'est-à-dire les voiries et réseaux divers les voiries quand on dit voiries et réseaux divers ce sont les voies d'écoulement des eaux usées le réseau d'eau potable est là les poteaux électriques sont là et là c'est éclairé le bitume est sur le terrain. Mais je vais vous donner une petite statistique déjà en 2012 un terrain aménagé un mètre carré de terrain aménagé coûtait 17 000 francs à l'opérateur. Alors il va le vendre à combien pour pouvoir faire des profits et le peuple qui est là pour avoir son terrain de façon sociale va pouvoir construire. Ça veut dire qu'en termes de logement le social ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Il y a toujours une ségrégation. Voilà. Donc quand on dit logement sociaux ce n'est pas juste parce que je me souviens qu'en 2010 le gouvernement a dit que les gens auraient droit à des maisons construites à 5 millions. Quand j'ai entendu j'ai crié. Oui parce que vous allez le faire comment ? Celui qui vous dit qu'il va vous donner le logement à 5 millions n'a pas de terrain. C'est vrai qu'on dit que toutes les terres appartiennent à l'Etat mais l'Etat pour avoir ces terrains-là va indemniser les propriétaires terriens. Ça veut dire que le propriétaire il a ailleurs les propriétaires coutumiers. Il faut l'indemniser pour pouvoir avoir son terrain. Et l'Etat c'est vrai qu'il ne fait pas de bénéfices mais si l'Etat achète un terrain à 2 000 francs le mètre carré il ne va pas vous l'octroyer à 1 000 francs le mètre carré. Il faut au moins qu'il entre dans ses fonds. Voilà. Le problème du logement en Côte d'Ivoire c'est ce que je voulais indiquer. Merci beaucoup. On a vraiment une dernière question parce qu'on insiste beaucoup pour que je termine et je voudrais laisser quand même un dernier mot à nos intervenants. Je vous laisse la parole. Oui, c'est juste pour rebondir par rapport à son intervention. Je veux dire que le logement social existe et il a existé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis Jima Karamoko architecte. C'est mon confrère Blanchard. C'est pour vous dire que le logement social existe. il a existé en Côte d'Ivoire. Dans les années 70 l'État avait initié des opérations au niveau des quartiers d'Abidjan Yopougon Makori Kokodi ce sont des opérations de location vente. Il faut dire que le logement social n'est possible qu'avec une forte implication de l'État avec un investissement important de l'État. Il ne peut pas y avoir de logement social dans un cadre privé. Le privé il est là pour faire du profit. Il faut aller à la racine du problème. La racine du problème c'est le mode de production des espaces à bâtir. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Ce mode de production est simplement détenu par des acteurs de l'informel. Aujourd'hui n'importe qui peut se présenter devant un chef de village qui a 10 hectares et lui promettre des écoles ou un dispensaire et disposer de ses terres. Le monsieur qui s'engage dans une telle démarche n'est pas dans une dynamique de création d'un pôle de développement urbain. Il est dans une dynamique purement mercantile. Et malheureusement c'est comme ça se produisent nos villes, c'est comme ça évoluent nos villes. C'est la raison pour laquelle nous ne sortons pas des difficultés liées à la qualité des espaces, à l'accessibilité aux équipements. Donc vraiment c'est le point de vulnérabilité le plus important. La production informelle de l'espace urbain. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir souligné ces derniers points. Je vais maintenant passer la parole à nos intervenants pour des derniers mots de conclusion même si j'aurais bien voulu qu'une femme intervienne depuis la salle aussi mais je crois qu'elles sont bien silencieuses. Il y avait une dame ? Ah bah allez-y. Comme ça on... Quand même. Bonjour à tous. Maître Ademane Sadiaquite, notaire. Oui, sur le masque c'est mieux. Merci. Voilà. Maître Ademane Sadiaquite, notaire. Donc j'interviens pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Effectivement le logement social c'est difficile. Une application de l'Etat est absolument indispensable. maintenant je reviens par rapport à l'intervention du monsieur par des enseignants privés. Pour lui... Donc pour lui dire qu'il existe des mécanismes des mécanismes que les notaires mettent en place pour amener des groupes à acquérir ensemble et qui les accompagnent éventuellement jusqu'à l'acquisition jusqu'à la construction et tout ça. donc on pourra échanger tout à l'heure des cartes de visite et on pourra les accompagner. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre rapport. Je vais donner maintenant la parole pour faire un dernier tour dans ce sens-là. Donc allez-y. Vous voulez nous partager quelques mots de conclusion par rapport... D'accord. Je pense que nos conclusions c'est que ce que j'ai remarqué j'ai suivi à beaucoup d'intérêt l'intervention de nos maîtres, les enseignants. Les chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Voilà. Mais par contre il y a quand même quelques obstacles que j'ai constaté qui n'ont pas rélevé parce que c'est vrai il y a le complexe mais en même temps toute personne dans ma conception doit avoir de l'ambition. J'estime que dans la vie il faut aller de l'avant et la nature ayant fait la classification de certaines choses qui ont été épousées par l'homme lui-même et aussi les conditions que nous vivons dans certains quartiers. Donc je me dis si je suis à Adjame je dois chercher à aller à Cocody et pourquoi pas même à Cocody on cherche à aller encore à la Riviera ensuite il y a Beverly bref pour dire qu'on cherche à avancer ça c'est normal. Mais il y a en même temps aussi les infrastructures routières. De Cocody au plateau qui pratiquement est le carrefour de toute activité quel que soit où vous êtes à Midian vous avez besoin du plateau de Cocody l'accès est plus facile par rapport au point où vous avez une seule voie à partir des 6 heures du matin déjà vous avez l'encombrement de la voie donc il y a ces facteurs aussi qui jouent. Ensuite par rapport au problème de la santé c'est vrai il a sorti des éléments il y a aussi un problème de complexe quand vous voyez en tout cas en milieu rural une femme accepte difficilement de se faire consulter par l'infirmier qui est sur place parce que l'infirmier qui veut faire accoucher la dame ou une consultation la dame tout de suite elle refuse parce que pour elle soit une femme ou elle va chez la matronne du village ensuite l'état civil vous voyez que autant nous avons dit au Sénégal c'est revenu c'est une réalité avec différents motifs nous c'est vrai nous avons le projet nous avons le comité c'est pas pour délivrer des extraits mais au moins faire connaître toute la population à l'état civil quitte aux parents ou aux individus de suivre la procédure et bien sûr pour la gratuité de la santé nous avons connu dès qu'il y a eu l'ouverture nous avons constaté malheureusement le manque de conscience professionnelle de certains agents de santé qui automatiquement prenaient toute la famille pour délivrer des ordonnances les médicaments sortaient et vous retrouverez ces médicaments sur le marché donc voilà globalement ce que je voulais dire puis bon par rapport aux autres conférenciers et aussi rassurer que tout ce qui est collectivité on travaille en collaboration avec l'état nous sommes le prolongement de l'état nous travaillons en fonction aussi du PND et malheureusement les compétences ne sont pas complètement transférées et nous nous retrouvons souvent à être traités comme la tutelle des services déconcentrés de l'état ça veut dire que vous voyez un D1 qui viendra vous dire j'ai un climatiseur qui ne marche pas dans mon bureau j'ai besoin d'un bureau surtout quand vous prenez le cas des forces de l'ordre c'est vrai nous les accompagnons mais souvent c'est vraiment des exigences il y a un commissariat qui a été détruit dans la région mais au lieu de s'adresser au ministère c'est à la région ils se sont adressés heureusement que nous avons pu avoir les moyens de réparer voilà un peu ce que je voulais dire en conclusion et féliciter en tout cas tous les intervenants ils souhaitaient encore la bienvenue à mon ami et frère qui ne m'ont pas informé de sa présence en Côte d'Ivoire je vous remercie merci monsieur je vais passer la parole à monsieur Ndiaye allez-y réglez vos comptes après oui oui merci président je vous ai appelé à Lyon avec le président de Commerie du Sud donc lors de la réunion du 11 merci donc je voulais d'abord en commencer à contester viruleusement l'appréciation de mon grand anniversaire ça va à monsieur Aimé qui dans ses demi-due propos parle de langue de bois qu'il n'en a pas mais c'est mais je contexte vigoureusement parce que c'est pas parce que nous sommes des hommes politiques que nous faisons de la langue de bois c'est ici universitaire c'est diplômé d'université nous le sommes parce que je sorte l'éname à Dakar j'ai fait le troisième cycle à Lyon j'en moulin et j'ai fait un deuxième troisième cycle en relation internationale au Céleste de Paris et ici en Côte d'Ivoire la plupart des présidents de la région sont au cadre je connais beaucoup de hauts-cars qui sont mis dans la région ici en Côte d'Ivoire c'est pour dire que nous faisons pas dans la langue de bois mais nous intervenons au profit de nos communautés pour chercher des solutions durables aux problèmes qui se posent certains de mes collègues me disaient pourquoi aller dans le département pourquoi aller faire de la politique mais s'il n'y a pas de gens qui font la politique pour prendre en charge autrement les populations qui vont les prendre en charge madame du poids de vie qui vient de parler de 1400 consultations gratuites et 305 opérations je crois que c'est un acte extrêmement important parce que les personnes concernées si la commune n'avait pas pris ces initiatives là elle allait perdre la vie et sans la vie on ne peut rien faire sans la vie on devient passif on devient une charge de la communauté et on ne devient pas un acteur et on ne continue pas au développement du territoire les questions de logement ont été posées par nos chers collègues de l'urbanisme en réalité effectivement il faut un effort extrêmement important de l'état quand on parle des actes au Sénégal les zones de plan sont concernées l'état intervient et il y a une négociation et des conventions qui sont signées avec les propriétaires terriens quand quelqu'un a 10 hectares qui lui appartient on négocie avec lui c'est pour dire le mot concentration on parle des zones de plan de concentration c'est-à-dire il faut discuter avec les acteurs il faut discuter avec les propriétaires maintenant souvent sur un hectare les 40% ou les 35% viabilisés retournent aux propriétaires terriens et ça peut allaiter l'état d'utiliser les 65 autres pourcents de parcelles viabilisées s'il s'agit également des questions de forêt qu'il faudra un peu toucher souvent il y a des acteurs de la nature qui se posent contre toi ce qui nécessairement il faut concéter et justifier la nécessité de prendre une partie de la forêt de la viabiliser et de la mettre au profit également des citoyens dans le programme des 100 000 logements au Sénégal le président de l'appui s'engage à viabiliser à remettre au privé la construction des logements qui vont coûter moins cher parce qu'il y a on déduit les sages relatifs au logement la viabilisation les équipements sont supportés directement par l'état l'agence qui se présente au Sénégal l'agence de construction des bâtiments et des discipliques prend en sages la construction des équipements mais sur frais de l'état c'est l'état qui finance tout ce qui est école tout ce qui est dispensaire ce qui est post-santé au niveau des zones concernées par la construction des 100 000 logements c'est pour dire que nécessairement si l'état n'intervient pas on n'aura pas de zones viabilisées on n'aura pas de logements d'essence extrêmement compliqués et difficiles et aujourd'hui c'est l'ensemble des fonctionnaires qui courent pour pouvoir disposer d'un logement l'autre aspect le plus difficile c'est que dans nos pays il y a l'exemple qui continue les gens qui quittent le monde rural parce qu'ils restent neuf mois au chômage qui viennent faire marchands ambulants et qui pendant un ou deux ans commencent à lui quelques temps après ils amènent leurs épouses ils amènent leurs familles les enfants naissent et doivent apprendre nécessairement s'ils habitent des zones non édificantes des zones qu'on peut appeler des ghettos mais en tout cas non viabilisées forcément il y a la situation qui coûte beaucoup plus cher que la rénovation qui coûte beaucoup plus cher que des zones d'aménagement concertées malheureusement c'est la réalité et compte tenu du niveau de pauvreté des uns et des autres et du fait que nous n'avons pas de sécurité sociale au niveau de nos pays africains il faut des histoires de solidarité c'est ce qui a été fait par le port ce que nous faisons nous pour les questions de SCAN ce que nous faisons pour les questions de Catrax ce que nous faisons pour les opérations viscérales et là nous le faisons en partenariat avec d'autres ONG et c'est-ce qui nous appuient dans la réalisation de ces actions-là sans ces actions de solidarité une bonne partie de la population risque de ne pas accéder à des soins de santé décentes pour l'éducation également nous avons des ans-abris qui existent où les gosses sont en train d'étudier sur des titres en paille ça existe encore au Sénégal nous avons des collèges décrétés reconnus il y a zéro classe c'est peut-être quelqu'un qui perd sa maison pour que les gens puissent apprendre nécessairement ça demande une mobilisation de la communauté pour construire des classes et permettre aux enfants d'accéder à un enseignement approprié voilà un peu les difficultés c'est les difficultés réelles auxquelles nous sommes confrontés au niveau de notre territoire mais c'est avec la démarche inclusive et la mobilisation de différents acteurs et partenaires qu'on arrive à trouver quelques solutions pour permettre aux enfants d'accéder aux populations d'accéder à des logements d'accéder à la santé d'accéder à l'éducation mais avec des difficultés que certainement il faut 20 ans ou 30 ans pour résorber effectivement toutes ces zones occupées aujourd'hui et qui sont des zones non habitables et qui ne contribuent pas ni au développement d'un territoire encore moins à la bonne santé de nos populations je vous remercie merci monsieur Ndiaye docteur Asoué je ne serai pas long tout simplement ce que je voudrais dire les logements sociaux des sens c'est possible l'accès à l'éducation pour tous une éducation de qualité c'est possible également les soins de santé pour tous c'est possible tout simplement il faudrait une implication non seulement de l'état mais de tous les acteurs et on pourra atteindre ces objectifs merci docteur Raquel alors je rebondis là dessus pour dire que c'est possible vous avez donné l'exemple des pays d'Amérique latine ils ont pu le faire on doit simplement se rapprocher de ça en mettant la mentalité dedans changement de mentalité que tous les acteurs puissent participer et la dernière chose on a nos universités qui sont là l'état pourrait donner des lignes d'investigation de recherche tous les problèmes que l'état a on pourrait peut-être ça pourrait être des sujets de master ou de doctorat c'est ce que d'autres pays font on fait des centres de recherche incubateur et les solutions viendront de là-bas merci je vous remercie on arrive donc à la fin de ce panel merci à tous les participants donc je suis toujours Amanda Fletti je ne me suis pas présenté donc CGLU cité, gouvernement locaux unis le réseau mondial des collectivités territoriales et je coordonne la commission inclusion sociale démocratie participative et droits humains et voilà je suis bien sûr ouverte à la discussion tout au long de la conférence si vous voulez venir me partager vos initiatives menées au niveau local pour l'inclusion sociale et la protection des droits humains au niveau local je vous remercie encore une fois à tous pour votre participation je vous remercie encore une fois merci je vous remercie encore une fois